Madame, Monsieur, merci de suivre ce magazine Kiosk, merci de nous rester fidèles. Toutes nos excuses pour ce grand retard avec lequel nous débutons cette émission. Vous savez, la pluie a un tout petit peu perturbé le programme de nos deux invités, mais ils sont quand même là avec nous pour vous servir à travers des analyses et commentaires sur l'actualité en République démocratique du Congo. Alors, nous serrons ce matin avec Ligérard Elinga et Damien Terranova. Avec eux, nous allons analyser l'actualité. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée, Madame, Monsieur, sur l'Union sacrée, l'Union sacrée avec la création de plateformes. On a vu Vital Kamer et son groupe qui ont créé une plateforme au sein de l'Union sacrée. Et voilà, on parle encore d'une nouvelle plateforme qui est en gestation dynamique agissant, plateforme autour du Premier ministre Jean-Michel Samaloukone. La grande question, est-ce qu'on peut parler déjà là de l'éclatement de l'Union sacrée ? En tout cas, beaucoup des réserves, nous allons analyser avec nos invités. Et puis, nous parlons de la gestion de la ville de Kinshasa avec cette correspondance de Jean-Téline Gobi Laki. Il ne lâche pas prise. Il a saisi le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, pour sa réhabilitation à la tête de la ville de Kinshasa. À la liste des commentaires, c'est avec nos invités. Nous allons nous rendre également à l'hémicycle du Palais du Peuple. Nous parlerons de la session qui s'ouvre déjà ce lundi 29 janvier 2024. Une nouvelle session de la nouvelle législature. Il y aura les bureaux d'âge qui seront installés. Nous en parlerons avec nos invités. Puis, le point de vue sécuritaire, c'est les bombes qui ont été lancées à Mouissot, dans le Nord-Kivu. L'armée congolaise a dénoncé. Il y a eu deux morts, des bombes relancées par le M23 et les M23 soutenues par l'armée rwandaise qui ont largué des bombes à Mouissot. Nous allons en parler avec nos invités. Damien Terranova est déjà avec nous. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, chers spectateurs. Je vous présente mes voeux le meilleur parce que depuis que l'année a commencé, on vient juste à peine de se revoir. Alors, je souhaite une bonne année pour nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent assez souvent. Et aussi, je tiens à remercier et à saluer aussi ceux qui nous insultent sous le réseau. Du fait que nous soutenons Moïse Katumbi-Chapwe, nous les saluons aussi et nous les souhaitons bonne année à eux tous. Voilà. Damien Terranova sera face à Pigerard et Denga. Mais Pigerard vient avant de nous rejoindre dans ce plateau des kiosques. Damien Terranova, nous commençons par la gestion de la ville de Kinshasa. On a vu à la tête, il y a un intérimaire, Gekoko Moulumba, Gentilin Goulbilla qui a été invalidé par la CENI. Après, il a perdu son poste de gouverneur. Et bien voilà, il devait être réhabilité. Il a saisi le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Comment est-ce que vous êtes en train de suivre ? Comment est-ce que vous commentez cette affaire de la gestion de la ville de Kinshasa ? Merci beaucoup, madame. Je suis congolais, je suis quinois, j'habite dans la ville de Kinshasa. Parlant de mon gouverneur, monsieur Jatinin Goumbilla, je pourrais dire, depuis que la ville de Kinshasa existe, madame, c'est le gouverneur le plus médiocre que nous avons eu dans cette ville. Je le dis et je le soutiens. Parce que, madame, lorsque vous regardez la ville de Kinshasa, elle n'a jamais été aussi sale que maintenant. La ville de Kinshasa n'a jamais été aussi sale. Je sais que les gens disaient toujours que la ville était sale. Mais cette fois-ci, elle est vraiment très sale. Je viens, madame, après plusieurs mois, après plusieurs mois, je viens de prendre, d'emprunter la route 24 novembre vers l'Embao. Je vous dis, c'est catastrophique. D'ailleurs, c'est dommage que nos téléspectateurs ne peuvent pas voir comment est-ce que je suis devenu... J'ai quitté chez moi propre, mais là, je suis arrivé chez vous sale. À cause de l'insalubrité de la ville de Kinshasa, sous la gestion de monsieur Nguabi Lambaka. Mais quant à ce, s'il faut que nous parlions de la fraude, c'est la CENI qui a annoncé cette fraude. C'est la CENI qui a découvert cette fraude. Mais comment nous devons regarder un gouverneur fraudeur aux élections à la tête d'une province ? Et aussi, dont sa gestion a été médiocre jusqu'à preuve du contraire. Mais il rejette les accusations de fraude. De la correspondance, il dit, je n'ai jamais organisé une fraude car je suis aimé par la population de Kinshasa. Ça, je pense que c'est une bêtise. Qui l'aime ici à Kinshasa ? Quelle est cette population consciente, je dis bien consciente, qui peut aimer Nguabi Lambaka ? C'est un phénomène, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Justement, mais la majorité des conscients, des Kinois, nous ne pouvons pas aimer Nguabi Lambaka parce qu'il n'a pas travaillé pour nous. Il n'a pas travaillé pour nous, monsieur Nguabi Lambaka. Il a travaillé pour son ventre et peut-être avec ses proches. La ville de Kinshasa, elle est vraiment très sale. Et il y a des nids partout. J'ai vu, monsieur Jococo, Moulumba, dit Gérard, il a commencé à réparer la route Nguuma. La route Nguuma, on a commencé à travailler. Et puis, j'ai vu la route, il y a une route ici vers le Grand Marché aussi où les travaux ont commencé. Les travaux ont commencé un peu par-ci, par-là, sous les deux semaines de monsieur Jococo. Mais lui aussi, il a réhabilité certaines routes. J'avais d'ailleurs réunimé une fois, j'ai reçu un petit collaborateur. Oui, mais ces routes-là, madame, je vous ai dit, vous avez la route, par exemple, la route d'Ilinguesa. Elle a été réhabilitée après combien de fois financée ? On l'a financée sept fois, cette route-là, pour qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Et il a fallu que monsieur Félix, il y intervienne pour que cette route-là soit là aujourd'hui. Donc, je pense que monsieur Ngobila doit changer de travail. Il doit soit rester comme un mécène, parce que là-bas, il peut chanter comme il veut, béton, béton, tout ça. Il peut composer comme il veut, parce que c'est un grand compositeur. Moi, je le souhaite de rester dans ce domaine-là et de laisser la politique, parce que vraiment, c'est un mauvais gestionnaire, en fait. C'est un mauvais étatique. Non, dans cette affaire-là, il n'y a rien, il n'y a pas un règlement de compte, comme il prétend le dire par ses adversaires. Est-ce que c'est ce qu'il a écrit dans sa parole ? Madame, c'est comme moi, par exemple. Tout Congolais conscient, voyant l'erreur que monsieur Félix, c'est qu'il a commis en mettant monsieur Ngobila à la tête de Kinshasa, ne peut que s'il a une façon de pouvoir au-dessus de Ngobila, ne peut que les démettre. Il ne peut que les démettre, parce que ce monsieur n'a pas travaillé pour la ville de Kinshasa. Ce monsieur a travaillé pour son ventre. Monsieur a travaillé pour lui, peut-être avec ses quelques proches. C'est vraiment le plus médiocre, je le dis et je le répète, et ça se voit. Mais il est aussi déjà à la fin de ses fonctions, à la fin de son mandat, il fallait les laisser seulement terminer. Non, on ne peut pas les laisser. D'ailleurs, monsieur Félix, c'est qu'il a commis l'erreur de les laisser pendant cinq ans. Parce que si on l'aurait changé déjà à l'époque, où Mike Moukébaï était en train de dénoncer, parce que le premier qui a dénoncé était Marc Moukébaï, et à l'époque, monsieur Ngobila était en connivence avec Godempoï. Monsieur Godempoï. Les deux se sont attaqués à Marc Moukébaï, ils l'ont mis en prison. Et aujourd'hui, monsieur Godempoï, parce qu'on ne lui a pas donné une partie du butin, il se tourne contre monsieur Gentili. C'est un règlement des comptes. Et il commence à se battre. Règlement des comptes, je ne le dirai pas. Mais ce qui est vrai, c'est que ce sont deux personnes, aujourd'hui, qui sont à mes ententes complètes. Mais nous avons Marc Moukébaï, qui est notre membre d'Ensemble pour la République, qui continue à coupir en prison, parce que ces messieurs a eu l'honnêteté et l'amour de la ville de Kinshasa, en dénonçant la mégestion de ces deux individus, qui est monsieur Pouy et monsieur Gentili. Mais comme Dieu ne dort pas, aujourd'hui, ils sont à mes ententes, et monsieur Gentili crie au complot. Mais s'il y a un complot, c'est un bon complot. Il doit partir. Le complot n'est pas toujours mauvais, madame. S'il y a un complot, j'encourage ces complots-là de faire partir et Gentili et monsieur Godin Pouy, parce qu'ils ont été des médiocres dans cette ville de Kinshasa. Parce que ce sont les deux gestionnaires. Voilà. Alors déjà, ce lundi, les députés provinciaux, nationaux, vont... ils seront en session extraordinaire. Et s'il faut... qu'est-ce qu'on vous attend par rapport aux députés provinciaux ? Mais oui, justement, madame, pour la ville de Kinshasa, nous avons besoin des personnes de qualité. Et j'espère, parce que je... ceux qui ont été élus, j'ai vu que la grande partie de ceux qui étaient là dans le quinquennat passé ne sont pas revenus. Donc il y a des nouvelles personnes qui viennent d'arriver... Au niveau de l'Assemblée provinciale. Au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et j'espère qu'ils vont apporter un nouveau vent, ces nouvelles personnes. Et j'espère que, cette fois-ci, ils ne voteront pas Godin Poikom président de cette chambre. Et voilà. Donc j'espère vraiment que ces gens travaillent pour la ville de Kinshasa. En voyant la ville telle qu'elle est, ils doivent travailler et mettre... élire un gouverneur responsable, conscient et consensueux qui aime la ville de Kinshasa et qui va venir travailler pour embellir la ville de Kinshasa. Et on dit que Kinshasa est réservé aux Bateké, les gens de Coros Central. Non. Bon, écoute, la Kinshasa, c'est une ville métropolitaine. C'est une ville où vous retrouvez toutes les cultures. Et moi, je n'ai jamais été... La gestion de la ville, voilà. Je suis là, je suis à ce niveau-là. Je n'ai jamais été fédéraliste, madame. Je n'ai jamais été aussi pour ces gens qui disent telle ville, il faut lui donner aux ressortissants et tout ça. Dans cette ville, nous avons eu un Téké qui a été là. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai même oublié le nom de ce gouverneur-là qui était un Téké. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait aussi rien fait à l'époque de Kabila. Il n'avait rien fait aussi. Moi, je pense que ce n'est pas une question de tribus, ce n'est pas une question d'ethnie, mais c'est une question de conscience. Il faudrait mettre des personnes, des travailleurs, des personnes de terrain, des personnes qui sont là pour l'intérêt primaire de la population quinoise. Ce sont ces gens qu'il faut mettre. Qu'ils soient Mouluba, qu'ils soient Mokongo, qu'ils soient, je veux dire, Mungala, qu'ils soient, je ne sais qui, sauf Rwandais, toutes ces personnes ont droit de travailler dans la ville de Kinshasa et apporter les meilleurs. Apporter les meilleurs. Et à l'Assemblée nationale, c'est aussi la session extraordinaire ce lundi 29 janvier. L'ensemble va siéger ou pas? Bon, vous savez, au niveau des ensembles pour la République, nous allons nous réunir. Que la session commence. Vous avez d'apprendre jusque-là, il n'y a pas encore une prochaine. Que la session commence. Je pense que les députés vont venir se présenter, parce que c'est ce qui est de coutume. Ils doivent venir se présenter. Et nous, au moment opportun, nous allons nous réunir. Pourquoi? Parce que vous avez suivi deux sorties médiatiques, si pas trois. Monsieur Olivier Kamitatou, qui est passé, qui est le porte-parole du chef, il a dit qu'on n'appliquera pas la politique de la chaise vide. Alors, le président, quand il a pris parole à la conférence qu'il y a eu entre lui et Martin Fayol et d'autres, Monsieur Anzoulouni, le président a répondu à cette question en disant que, pour lui, il n'aimerait pas à ce que ces députés aillent à cet hémicycle. Mais néanmoins... Moïse Katoumbi. Pour lui, Moïse Katoumbi. Mais néanmoins, parce que l'ensemble, c'est un parti démocratique, un parti où il y a des démocrates, il va soumettre ça au plénière du présidium des Ensemble pour la République et ils vont délibérer. Donc, et jusque-là, le présidium ne s'est pas encore réuni. Je pense qu'au moment opportun, nous allons nous réunir et nous allons élever... Non, non, ils peuvent venir se présenter. Ah, ils peuvent venir. Moi, je dis, mais c'est comme ça. pour que tu sois maintenu comme député, vous devez être là le premier jour. Vous devez vous présenter à votre poste de travail. Et après, ça pourra peut-être changer. Voilà. Si tu as des amendements... Si il y a prime, vous allez percevoir. Oui. Si il y a après... Si il y a des réclamations, je pense que c'est après vous avoir présenté, après cela, vous pouvez revendiquer s'il y a quelques revendications. Mais il n'y aura pas des défections après à l'ensemble parce qu'on a vu ça avec d'autres partis politiques. Nous sommes en politique. Cela peut arriver. Personne ne va mourir. Ils vont partir. Vous voyez les privés de 21 000 dollars. Maintenant, c'est 33 000 dollars, madame. C'est 33 000 dollars. Mais... Ce n'est pas encore officiel. Même le 21, là, il n'y a rien qui démontre ça clairement. Mais écoutez, c'est dans la nomenclature de 2024. 2024. C'est prévu. C'est prévu, madame. Donc, il y a 33 000 dollars pour les députés qui est une, je veux dire, une aberration d'ailleurs, qui est une aberration parce que nous sommes un pays pauvre. Comment nos députés vont avoir plus d'argent qu'un député français ? Un député français, il est à 7 400 euros. Mais nous, nous sommes à 21 000. Nous avons été à 21 000 et nous sommes en train d'aller vers 31 000. parce que M. Fethi Sekedi a eu le courage de le dire sur Top Congo que Mbongwaneza Mouke, d'ailleurs, il a avancé des raisons farfellues qui n'ont rien à voir avec les émoluments des députés. Et c'est lui qui est en train d'encourager cette corruption au niveau du Parlement. C'est une corruption, madame, parce que ce qui a été prévu comme salaire des députés, c'est 3 000 dollars. Alors, vous serez là, vous avez vos élus qui auront les deux ans des votés des lois. Certainement, nos élus d'Ensemble pour la République vont se présenter ce jour-là et après, le président d'Ensemble va se réunir et va délibérer si nous devons continuer à prester ou pas. Pourquoi ne pas le faire en amont ? Non, on ne peut pas le faire en amont parce que comment on va prendre acte de votre présence à l'hémicycle ? Il faut qu'on prenne d'abord acte. Il faudrait que ces députés-là arrivent à l'hémicycle que ceux qui n'ont jamais vu l'hémicycle le voient. Ceux qui ne sont jamais assis sous les chaises jaunes et qui s'asseillent et qu'on prenne acte qu'on cite son nom tel a été élu dans tel... Enfin, ils vont dire Élie, mais ils ont... Ceux d'Ensemble ont été élus, mais ceux d'eux ont été nommés. Il faut qu'on cite ça nommément, qu'on cite le nom de chacun. Et après, on pourra nous réunir et évaluer. Avec eux, au moins, vous acceptez qu'ils ont été élus, mais avec les autres, vous appelez à aller voir... Chez nous, d'ailleurs, ensemble... Vous dites vos députés, c'est-à-dire que vous acceptez l'élection. Madame, Chez nous, Ensemble pour la République, c'est parce que nous sommes modestes et notre président est un homme civilisé. C'est un homme qui aime la paix, qui privilégie la paix, toujours. Nous avons eu des gens à Ensemble pour la République qui ont eu beaucoup de points, mais qui n'ont pas été... qui n'ont pas été cités. Ils n'ont pas été proclamés. Ils n'ont pas été proclamés, je veux dire, par la CNI. Nous avons des gens comme ça, comme Mario Kawel, comme Kissimba. Dans la vie de Lubumbashi, c'était des maillots jaunes. Mario Kawel était maillot jaune. On dit que vous n'avez pas bien battu campagne. Mais ça, c'est eux qui le disent. Est-ce qu'ils ont bien battu campagne ? Parce que nous avons vu... Est-ce qu'ils ont bien battu campagne ? Parce que nous avons vu ici, à Kinshasa, des députés, soi-disant, de Lucène, c'est-à-dire l'Union sacrée, ils ont fait des moments randoms ici, à Kinshasa, en train de s'entrer dedans. N'est-ce pas ? Alors, nous, nous avons battu campagne. Il y a de quoi où nous avons été très actifs. Vous n'étiez pas plus visible, surtout à Kinshasa. Peut-être à Kinshasa, oui. À Kinshasa, vous avez Jacqueline Dalla dans son agglomération qui a battu campagne, c'est grâce à ces messieurs. Et il a eu beaucoup de points sur ses PV, mais malheureusement, il n'a pas été proclamé. Mais t'es seul, alors il y a un problème de seuil. Non, mais non. Il peut être seul et les autres, alors. Le seuil est national, madame. Ce n'est pas, le seuil n'est pas, comment dire, régional, non. Il est national. Il est national. Et nous avons atteint le seuil, dépassé même le seuil. Avec un seul candidat qui vous dit ce qu'il a battu campagne. Non, avec tous nos candidats réunis, tous nos candidats réunis, nous avons eu le seuil, madame. Tous nos candidats réunis. Alors, si aujourd'hui, on semble interdire qu'il a dit à ces députés des CIG, ça serait pour quelle finalité ? Eh bien, nous verrons. C'est la politique, nous allons en parler plus tard. Nous verrons si nous pouvons, quels sont les équivoques que nous allons soulever. Nous verrons ça plus tard. Nous allons ça plus tard. On va en parler. Alors, les laissants des autres situations, des autres partis politiques, de la situation des autres partis politiques par rapport à la politique de la chaise vide ne nous ont pas servi d'exemple. Non, mais écoutez, la chaise vide, c'est aussi une façon de revendiquer. OK ? Je pense que dans les années qui étaient passées, l'IDPS avait fait cette politique-là, mais aujourd'hui, ça les a payées d'une certaine manière. Donc, la politique de la chaise vide n'est pas toujours fatale. C'est aussi où il y a un moyen de faire valoir ces moyens. Ça les a payées, vous sous-entendez quoi, en disant que ça les a payées aujourd'hui ? Non, mais écoutez, leur action a payé aujourd'hui parce qu'ils sont restés dans l'opposition et ils ont continué à être actifs dans l'opposition tout en n'étant pas à l'hémicycle. Ils ont toujours été à l'opposition. Mais c'est ça que je dis. Nous aussi, nous sommes à l'opposition. Que nous soyons dans l'hémicycle ou pas, nous restons opposants et nous allons être dans l'opposition. Mais avant, vous étiez avec Kabila, même avec Félix, vous étiez ensemble aujourd'hui, opposition. Oui. Versatile. Ah non, ne dites pas vous. Dites le président Moïse Katoumi. C'est un individu parmi tant d'autres. lui était avec Kabila. C'est votre chef, oui. Non, 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 attendez. Nous sommes en démocratie. En réalité, en démocratie, il n'y a pas de chef. Nous venons autour, nous nous mettons autour, Le chef de file. S'il vous plaît. Nous nous mettons autour d'un idéal. C'est autour d'un idéal que nous sommes. Il est bien vrai que dans toute organisation, il faut qu'il y ait un représentant. C'est ainsi que M. Moïse Katoumi est représentant et ensemble pour la République comme président. Nous avons d'ailleurs investi. Mais vous adhérez à ses points de vue, à ses idéaux. Je suis en train de vous expliquer. Pour le moment, nous adhérons à ce qu'il donne comme lettre motive, comme vision. Mais ce qu'il a été hier, ça ne nous engage pas. Lui était avec Kabila. Lui était avec Kabila. Ça ne m'engage pas moi. Moi, je n'ai jamais été Kabila et je ne serai jamais avec Kabila. Mais ses idées, sa vision, son point de vue. Mais il a eu une, je veux dire, ils se sont brouillés parce qu'ils n'ont pas eu la même vision. Il a quitté Kabila parce qu'ils n'ont pas eu la même vision. Il a réjoint Félix et après, il n'a pas eu aussi la même vision. Non, ce n'est pas qu'il a réjoint Félix. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Madame, il faut bien caricaturer les choses. Ils étaient ensemble à un moment. Il faut bien caricaturer les choses. Moïse Katoumi n'a pas réjoint Félix. Non, comme Félix n'a pas réjoint Moïse Katoumi. Ils étaient ensemble. Ils étaient autour d'un idéau. Et cet idéau, c'était quoi ? Sauver la République démocratique du Congo de la prédation de M. Kabila. C'était ça l'objectif. Et c'est ce qui les avait mis ensemble. Vous comprenez ? Et ils ont travaillé pour ça. Et ensemble, ils ont réussi parce qu'il y a eu ce que vous appelez la passation pacifique du pouvoir. M. Kabila a nommé M. Félix et en lui donnant le pouvoir. Il a été élu. Il a été élu. Par qui ? Nous savons que c'est Martin Madid qui avait été élu. Et M. Félix a été, M. Kabila a donné le pouvoir à M. Félix parce que ça lui a enchanté et ça l'arrangeait bien. C'est ce que vous vous dites. Il lui a donné même l'attitude d'aller étudier au lieu d'être en prison pour le mal qu'il nous a fait. Pour la mort de Rossi, pour la mort de Kapangala, pour le massacre de Boundudi à Congo, pour le massacre, plusieurs massacres et qu'il a commis ici dans ces pays. Là, vous vous attaquez au sénateur à vie. Malheureusement, il est sénateur à vie. Je ne sais pas, nous, le Congolais, où est-ce que nous allons avec ces histoires-là ? Malheureusement. C'est quelqu'un qui doit être en prison. Alors, il y a eu une main tendue du chef de l'État lors du discours d'investiture. Ça encore, c'est une distraction. On va répondre à cela ? Non, c'est une distraction. Parce que moi, je dis ceci. pour gérer le pays, la Constitution est claire. La Constitution dit que nous devons... Ceux qui vont adhérer dans le gouvernement doivent faire partir d'une certaine majorité au Parlement. Alors, l'opposition n'est pas dans la majorité. Ils vont gérer comment ? Mais c'est quand même une bonne foi pour la reconstruction du pays, comme il est dit. Mais non, non, je pose la question. Je pose à l'automne. Ils vont gérer comment ? Vous voulez dire que M. Félix, par sa bonne foi, il va aller prendre Moïse Katoumbioubié-Martin ? Il est non de Premier ministre ? Ça peut arriver. Non, ça ne peut pas arriver, malheureusement. Même membre du gouvernement. Non, ça ne peut pas arriver, malheureusement. Alors, s'il y a des offres, vous allez refuser ? On va étudier. On va voir. Ah, c'est encore à étudier. Oui, on va étudier. C'est-à-dire qu'on n'est pas contre un, ni pour... La politique est dynamique. Vous êtes en train de péser. La politique est dynamique. Je ne peux pas dire... Je ne peux pas être... Je ne peux pas me mentir moi-même, en fait, pour dire qu'on n'ira pas. Non. Vous pèsez la hauteur de l'offre. On va voir qu'est-ce qu'il faut. Certainement, on va se réunir. On va dégager les pours et les contres. Et on va voir si ce sera possible que nous puissions y aller. Ah, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore évoqué cette offre-là ? Parce qu'aujourd'hui, c'est ensemble pour la République, Madame, c'est d'abord une opposition républicaine. Ça, vous ne devez pas l'oublier. Moïse Katoumbi est un pacifique et d'ailleurs, il vient de connaître un hold-up électoral. Vous voyez, au lieu d'être comme les gens l'attendaient d'être dans la rue, il préfère aller faire le champ. Il vient de récolter ses ananas. Vous voyez ? Donc, il est calmément là-bas. Il n'a pas voulu faire la politique comme les autres l'ont fait dans le temps. Il attend le bon moment, certainement. Il attend qu'on lui propose un poste. Mais il n'a jamais été pour le poste, M. Moïse Katoumbi. Il n'a jamais été pour le poste. Mais il a été gouverneur du Katonga. Oui, en ce temps-là. Mais aujourd'hui, ça a évolué. Oui, ça a évolué aujourd'hui. Les choses ont évolué. Il ne peut plus revenir comme gouverneur et il ne peut pas être Premier ministre. Il faut être chef de l'État. Il veut être chef de l'État, c'est tout. Mais vous attendez encore la hauteur de l'offre. Vous allez répondre au moment opportun. On va étudier. On va étudier la faisabilité. Attention, il y aura certains membres en risque de les récupérer, débauchages, qui auront peut-être une poncteure. On dit qu'il n'y a pas de problème. S'il y a débauchages, qu'ils partent. Déjà, l'union sacrée. Il y a des toundous, là. Les gens qui vous ont lâchés. Déjà, l'union sacrée. Déjà, l'union sacrée, au moment où je vous parle, il y a débauchages dans les groupes, dans les plateformes qui sont tentées d'être créées. Ils s'organisent. C'est pas mal. Ils s'organisent. Vous cherchez à trouver... C'est juste un mot parmi tant d'autres. Mais j'ai entendu d'un leader qui parle des débauchages. Il a dit, il est passé à la télé, il dit non, on est en train de débaucher nos députés vers les autres. Vous avez lu le communiqué d'un leader du président. Je n'ai pas encore vu ça. Je vous cite le nom. M. Bahati a fait un communiqué et il a parlé dans son communiqué des débauchages. Qu'on était en train de débaucher les gens dans sa plateforme politique. Il y a un communiqué qui circule sur les réseaux qui a été signé par lui-même. Comment ça vous a fait en revient un peu sur l'histoire lorsque les gens comme Nibutundu, là, c'était encore Kimoutinga, Mouindu Nzang qui étaient proches d'ensemble qui avaient refusé de laisser leur poste pour vous rejoindre. C'était comment ? Non, M. Moïse Katumbi a été serein. Il a dit la politique est dynamique et puis on est en démocratie. On travaille avec celui qui t'est convainc. Eh bien, s'ils veulent partir, on le souhaite de bonnes choses. Il y a encore risque de perdre d'autres membres avec la formation du gouvernement. Vous appelez ça perte. Non, on n'appelle pas ça perte. Quand il y a un moment, on citait déjà des noms. Non, nous, on ne considère pas ça une perte, mais plutôt, on découvre que cette personne n'avait pas la même vision que nous, donc elle peut partir. Mieux vaut être seule qu'être mal accompagnée. Et lorsque vous voyez des créations, des plateformes qui se créent au sein de l'Union sacrée, ça vous réconforte ? Non, non, ça ne nous réconforte pas. En tant que Congolais, ça ne nous réconforte pas, madame, parce que nous avons besoin d'aller de l'avant dans ces pays. Ces pays, il y a plus de 80 millions et certains parlent de 100 millions d'habitants qui ont besoin d'un bien-être. Alors, voyons ce qui se passe déjà autour de M. Félix Hissékebi, nous pouvons déjà projeter quelque chose de néfaste pour le pays. Comme quoi ? Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont être là, tout autour du gâteau, comme de loups, en train de grignoter partout et la pauvre population ne va rien recevoir. Non, mais le chef a dit qu'il ne va plus revenir sur les erreurs du passé. Je l'ai dit à son... C'est la reconnaissance de l'erreur du passé. C'est quand même responsable. M. Félix, c'est qu'il doit d'abord commencer par énumérer les erreurs du passé. Quelles étaient ces erreurs du passé ? Et je vous dis... Cette reconnaissance c'est déjà être responsable. Non, madame, ça ne se passe pas comme ça. Dans de bonnes éducations, vous devez d'abord énumérer les erreurs que vous avez commises. Et comme il est représentant d'une population, ce n'est pas notre Dieu, ce n'est pas lui qui nous a créés, il doit nous dire où est-ce qu'il a mal travaillé, où est-ce qu'il a eu, il a commis des erreurs pour ne pas y revenir. Il a reconnu, il a reconnu, vous laisse le temps de dire tout, mais il reconnaît tout. Je vous donne un exemple d'une reconnaissance. Oui. Ok ? Sur une chaîne de radio et YouTube, il a reconnu que le RAM était une erreur. Mais est-ce que M. Félix, c'est ce qu'il dit, a retourné les millions qu'il a pris avec le RAM ? Le fait de reconnaître, c'est déjà bon. Il reconnaît tout, vous pouvez tout parler, tout englober, mettre dans un sac. Il a tout reconnu. Il a tout reconnu et il ne reviendra pas sur ça. Il y aura réparation. Avant de parler de la Constitution, je vais vous parler de la Bible. La Bible dit, lorsque vous attrapez un voleur, il doit vous retourner dix fois plus que ce qu'il a volé. À forcerie, un voleur vient vous dire que je reconnais d'avoir pris. Lui, au moins, il reconnaît. Ce que Moïse Katoumi reconnaît, c'est qu'il a fait les bavures qu'il a fait au Katanga. Mais Moïse Katoumi... Dans la gestion, parce que là aussi, on est divers plusieurs problèmes là-bas. Je l'ai toujours dit, M. Moïse Katoumi-Tchapoué est le seul gouverneur qui a reçu 25 contrôles d'inspecteurs de l'IGF pendant sa gestion. 25. Il avait 14. Il avait reçu 12 pendant qu'il était gouverneur. Il était puissant. S'il vous plaît. Il était puissant. 12. S'il vous plaît, on ne pouvait pas dénoncer. Laissez-moi finir. 12 pendant qu'il était gouverneur et 11 pendant qu'il n'était plus gouverneur. Parce que M. Kaby la devait justifier à l'Occident que Moïse était un voleur et qu'il avait le droit de l'arrêter ou de l'empêcher de venir au Congo. Vous comprenez ? Et il cherchait certaines sympathies occidentales pour qu'il accompagne en arrêtant, qu'il encourage en arrêtant Moïse Katoumbi. C'est ainsi que ses conseillers lui ont dit qu'il faut trouver des détournements ou bien des preuves de corruption de M. Moïse Katoumbi. Ils ont envoyé des commissions et des commissions ils n'ont rien reçu. Donc, quand les gens passent à la télévision et disent que Moïse Katoumbi a volé, il faudrait encore qu'ils prouvent que de quoi Moïse Katoumbi a volé. Il y a plusieurs dossiers d'en fait à l'Islam et Camille, notre... Je tiens à rappeler ici... Il avait créé des entreprises propres à lui. Je tiens à rappeler ici que M. Moïse Katoumbi est arrivé en 2002 à jet privé. Ça veut dire qu'il avait sa jet privé déjà. Maintenant, il en a plusieurs quand il a écrite et lui fait gouverneur. Non, attendez. Ça ne s'acquère pas comme cela aussi. Il en avait déjà un pour lui. Il en a plusieurs. Et il a acheté un avion pour Mazembe. M. Moïse Katoumbi a toujours été comme ça. Alors, parlant de la gestion de la GKM, ce n'est pas un gouverneur qui gère une société étatique. On n'entre pas dans ce dossier parce qu'on risque de nous prendre assez de temps. Justement, il faudrait que les Congolais le sachent que ce n'est pas un gouverneur. gouverneur de gérer une société étatique. C'est le gouvernement central qui gère. si on entre là, on risque d'énumérer plusieurs autres dossiers, plusieurs autres affaires qu'on lui reproche. À tort, bien sûr. Il faut bien dire. Tout c'est à tort. Mais écoutez, il faut le prouver. Moi, quand je parle de la... Quelles sont ses erreurs du passé ? Lorsque moi, je parle de l'insalubrité de la ville de Kinshasa et je dis que M. N'Gabila, c'est un gouverneur médiocre. Allez à Sédétaou. Allez à la commune de Kinshasa, à côté ici. Non, Moïse aussi a ses erreurs du passé qu'il doit aussi énumérer comme vous demandez au chef. Quelles sont ses erreurs s'il vous énumérait au chef ? Parce qu'il n'est pas parfait. Oui, Moïse a des erreurs, c'est vrai. Oui, qu'elles sont ses erreurs ? C'est énorme. Les erreurs de Moïse, ils ne sont pas les gens, mais il faut que je cherche. Oh, il faut chercher. Oui, il faut que je cherche. On dit que vous avez joué comme erreur. Oui. Il y en a beaucoup, mais il y en a... Il faut chercher. Vous avez perdu de vue. Oui, il faut chercher. Il y a beaucoup de choses à chercher là-dedans. Beaucoup. C'est à chercher, ce n'est pas très visible. Oui, mais le chef d'État, lui, il a reconnu parce qu'il ne veut pas chercher. Ce sont les biens que Moïse Katoumi a fait qui sont les gens, qui sont tellement beaucoup, que s'il faut voir le mal, il faut le chercher comme une bruit dans le foin. L'opposition a échoué aux élections parce qu'elle est allée en ordre dispersé. Vous ne parlez pas les mêmes langages. Tantôt, on vous voit ensemble à travers des déclarations. Tantôt, il y a des idées éparpillées qui justifient votre échec selon certains observateurs. Oui, ils peuvent le dire. Mais on n'avait pas besoin de nous réunir pour battre M. Félix, c'est ce qu'il dit. Oui, on n'en avait pas besoin parce qu'on l'a battu réellement. Les élections... Le quart septembre, là. S'il vous plaît. Les élections du 20 décembre à la clôture à 17h ont donné les vainqueurs et c'était M. Moïse Katoumi, qui a été élu. Le 20 décembre. Il est vainqueur. Je parle de M. Moïse Katoumi, qui a été élu. Même la 5e qui a été observanteur, la 5e qui a observé les élections sur toute l'étendue de la République, a reconnu que le premier jour, il y a eu un vainqueur avec 53, 56%. Et ce vainqueur, c'est... C'est Moïse Katoumi, un autre opposant parlait de lui, l'autre également. C'est fidèlement à l'opposition qui avait gagné. Maman, dans cette opposition-là, il y avait à boire et à manger. Ils ont reconnu même certains qui ont été sourdoyés par le chef de M. Félix pour venir embrouiller le nombre de opposants. C'est comme Moïse aussi a sourdoyé. On a vu les matatas qui ont désisté en sa faveur. Ça, encore, c'est un débat de bas étage. Un matata qui fut premier ministre pendant longtemps, vous pensez qu'il a besoin d'argent de Moïse? Il a besoin de quoi, alors? Il n'a besoin de rien que de la vision. Qu'elle a contribué à la vision du monsieur. Un monsieur comme Délissé Sanga qui fut ministre et puis un grand avocat dans ce pays. Pensez-vous que monsieur Délissé Sanga a besoin de l'argent de Moïse? Tout le temps que vous parlez d'au passé, il fut. Mais oui, mais madame, ça veut dire qu'il a investi et aujourd'hui il a un peu de l'argent. C'est un avocat. Il ne fut pas avocat. Monsieur Délissé Sanga est avocat. Il est avocat. Et puis monsieur Matata a son salaire d'honoraire de ministre, premier ministre honoraire. Donc il est bien. C'est qui coûte. C'est un grand homme d'affaires dans ce pays. Oh, mais madame, si aujourd'hui d'ailleurs, les gens ne veulent pas parler. C'est que vous félicitez ici comme centre financier. Je veux dire, c'est lui qui a eu en premier l'idée ou bien qui a amené ces turcs-là. c'est qui ? C'est monsieur Sete Kikouni. En mener, c'est autre chose. Mais c'est pour vous dire qu'il a des entrées à l'international et même si, je vous le conseille qu'il soit commissionnaire, ça veut dire qu'il a eu une rétro-commission qui est différente de celui que Vital avait reçu à l'époque. Vous voyez ? Donc, tous ces gens-là, madame, ce ne sont pas déjà à monnayé. Ce sont des gens qui sont bien assis et qui sont d'aller vers Moïse Katoumi parce que Moïse Katoumi c'est l'idéal. Et Moïse Katoumi avait une bonne vision pour le pays. Ce n'est pas les discours que l'autre camp a apporté qui l'a vraiment affaibli des nationalités. Personne n'a affaibli Moïse Katoumi. Il a été fort tout le temps. Madame, nous devons le dénoncer, nous les intellectuels de la République démocratique du Congo. Dans notre pays, il a été fait ce qui est infaisable. La Constitution parle de 11 heures d'élection. Mais nous, nous sommes allés à 7 jours et même plus. En respectant les 11 heures, non ? Si vous ouvrez même à 13 heures, si vous fermez après 11 heures, c'est pas respecté ça. Les élections doivent être organisées un jour férié ou un dimanche. D'accord ? Un jour férié ou un dimanche. Ou un dimanche. Ça veut dire c'est un seul jour. Et cela doit se passer pendant 11 heures du temps. En un jour. Ce n'est pas plusieurs jours, 11 heures. Non, non. Un jour, 11 heures du temps. Mais ce n'est pas ce que nous avons connu. Nous avons connu plusieurs jours et plusieurs 11 heures. Madame, c'est après cela qu'on va proclamer. Mais vous savez, si c'était moi, avec l'éducation que j'ai reçue, je pouvais dire humblement, non, non, les choses se sont mal passées. Revenons à la case de départ. Et parce que je ne m'acharne pas au pouvoir, je démissionne que quelqu'un d'autre organise ces élections. parce que le poste que M. Félix et ce qui est d'Occup ne colle pas à la peau. Après la présidence, il y a autre chose. Tout comme avant la présidence, il était dans autre chose. Si on n'avait pas organisé l'élection à la date prévue, vous auriez eu un autre langage. Un sérieux problème. Un très sérieux problème. Alors il fallait le faire. Il fallait le faire, mais bien. Alors quand on constate qu'on le fait mal, ça devient encore un autre problème. Vous semblez aimer une chose et son contraire. Madame, vous savez, aujourd'hui, nous avons eu ce qu'on appelle la crise des légitimités. Une crise criante des légitimités. Parce qu'écoutez, moi je viens, je vous dis que c'est Boris Katoumi qui a reçu et je vous prouve sous noir sur blanc comment est-ce qu'il a reçu. Vous comprenez ? Non, mais c'est toujours comme ça. Même sous d'autres cieux, il y a des réclamations après des chupriens, même dans des pays à démocratie avancée. D'autres cieux en Afrique où il y a des présidents roublards. Comme chez moi. Mais on a vu aux États-Unis, il y a aussi des réclamations par rapport à... Mais ça a été lévé. On a prouvé. À l'époque de George Bush, j'ignore, avec John Kerry, on a fait les décomptes manuels et on a trouvé que c'était George Bush qui avait réussi. Mais toutes ces... Ici, à l'époque des hédicitations, les chefs d'État qui sont venus même 18... Madame, ça c'est son... Ces chefs d'État qui sont venus 18... D'ailleurs, vous en avez vu un... Des représentations... Vous en avez vu un qui était à mode... Je veux dire... À mode Malbera. Il était sous son téléphone pendant que l'autre était en train de citer et faire sa résitation. Lui, il était sous son téléphone branché à son power bank comme pour dire « Bon, écoutez, je suis là, ça ne m'intéresse pas. » Ce sont des petites histoires, des petites histoires qui ne représentent rien. Justement, ce sont des petites histoires qui... Chez nous, on a toujours dit mais il s'est déplacé, il a pris son avion, il est venu, ils étaient au nombre de 18 sans compter d'autres représentants. Vous savez, dans le monde civilisé... Des États, oui. Vous savez, dans le monde civilisé, lorsqu'on vous invite, lorsqu'on vous invite, on vous prend en charge. Vous comprenez ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on vous envoie même le moyen de déplacer. Mais pour venir, on l'a vu en 2018, il n'y avait qu'un seul chef d'État. Il y avait eu ces moyens de déplacement, il y avait eu cette prise en charge, mais ils n'étaient quand même pas venus. Mais cette fois-ci, ils se sont déplacés, ils ont manifesté leur volonté, ça veut dire qu'ils adhèrent... Mais qui sont venus ? Dites-moi, il y a eu des dictateurs qui sont venus, donc qui encouragent... Vous cherchez toujours les coups de la guerre des chauves. C'est la vérité. Comment s'appelle le vieux... Le président Sassou ? Ça fait combien d'années qu'il est au pouvoir ? Donc lui, ça lui enchaîne que M. Féline, c'est qu'il nous aille... Mais ces dictateurs-là, nous aient pris notre électorat. Ils n'étaient pas là, mais ils sont quand même venus. Les messages de félicitations. Mais je suis... Il y en a eu plein. C'est diplomatique, madame. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Ces gens-là viennent... Mais ces diplomaties, en 2018, il n'y en avait pas. Mais non, là, on sent qu'il y a du sérieux. Peut-être qu'il y en avait d'une autre manière. Il y en avait d'une autre manière. Peut-être que... Officiellement. Peut-être que la tête de M. Kabula ne les plaisait pas. Et ce que M. Kabula venait de faire ne les plaisait pas non plus. Peut-être que c'était ça. Voilà. Mais aujourd'hui, ils sont... S'ils sont venus, ils sont venus parce que c'était un week-end, c'était un dimanche. Oh là là ! C'était un samedi et ils sont tous venus. C'était un week-end chez eux. Donc ils viennent passer du week-end au courant. Certains pour la première fois d'ailleurs. Certains pour la première fois. Alors malgré vos contestations, malgré vos réclamations, voilà, nous sommes déjà là, prestations des serments, investitures, on voit déjà autre chose. Il y a même une main tendue, bien que vous êtes en train de dépaiser encore cette main tendue, la hauteur de l'offre. Alors comment vous en prévoyez l'avenir en République démocratique du camp ? Je venais de vous le dire, Madame, l'avenir est sombre pour l'instant parce que je veux quand même qu'on dise quelque chose, qu'on analyse ensemble quelque chose. M. Félix Tissékédi nous cite six points dans son discours d'investiture. Et il dit que ce sont des choses sur lesquelles il va s'atteler. Il a parlé du panier de la ménagère, il a parlé du dollar, il a parlé de l'insécurité. Alors, lorsque je fais mes recherches, je découvre que ces six points font partir de 20 points qu'il avait annoncés dans son premier quinquennat. Oui, cette fois-ci en évitant les erreurs du passé. Vous voyez la particularité. Il n'y a pas d'abord de particularité ni de nuance. Il dit voilà les six points. Mais où sont partis les 14 ? Il a englobé, non ? Non, il ne peut pas englober. On ne peut pas englober. Le projet de société de M. Félix Tissékédi et ses amis, ce sont les 20 points et qu'ils avaient pour 10 ans. C'est un nouveau mandat. Dans le nouveau mandat, il doit d'abord nous faire rapport de ces 20 points. Qu'est-ce qui a été réalisé dans les cinq premières années et combien de points restent-ils pour... Aujourd'hui, nous savons qu'il y a... Toujours, il y a la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, les programmes de développement local de 145 territoires. J'ai posé plusieurs fois la question à mes adversaires politiques. Quelle est la qualité de cette... D'abord, il faut savoir, c'est constitutionnel. Cette disposition est constitutionnelle. La mise en application. S'il vous plaît. Ce n'est pas une invention de M. Félix Tissékédi et ses amis. Ce n'est pas leur invention. C'est constitutionnel, c'est prévu dans la Constitution. Alors, lorsque il la met en pratique, il y avait des préalables sous lesquels il fallait pallier pour l'accomplissement de ça, de cela. Et aujourd'hui, dans la précipitation, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une gratuité médiocre. Pourquoi ? Qu'on va améliorer au courant de cette nouvelle législation. Pourquoi ? Je m'explique. Une gratuité médiocre. Pourquoi ? Parce que, un, les salaires des enseignants n'ont pas suivi son cours normal. Ça sera amélioré. C'est ça. Ça, c'est un. De deux, l'infrastructure scolaire n'a pas suivi. Il y a les programmes que vous avez vu dernièrement dans une école dans un village ici au Congo où les enfants ont été presque en sévelis. Il y a les programmes PEDEL qui sont 45 territoires qui ont train de... Ces programmes PEDEL c'est encore à boire et à manger là-dedans et il l'a reconnu lui-même. Parce que quand il arrive à l'Équateur, il se rend compte que le programme pendant 5 ans il n'est jamais arrivé et puis lui trouve des superfuges et des raisons pour dire non, c'est la... C'est un nouveau départ. Et tout ça et ainsi de suite. Un nouveau départ. Un nouveau départ. C'est ça le début. Il n'a pas droit à l'heureur de se faire. Justement, je vous ai dit à l'entrée du jeu, il doit d'abord connaître et les élimérer. Venir vers le souverain primaire que nous sommes et nous dire les chers amis, voilà ce qui a été fait dans le premier quinquennat que je trouve moi n'est pas correct. Et voilà comment je compte changer pour évoluer. mais là je reviens encore parce qu'il a les mêmes personnes aujourd'hui qui sont en train de se débattre pour avoir la prémature avec lesquelles il a géré 5 ans. Mais ils peuvent se débattre mais lui il n'a pas encore dit son dernier mot. il peut se débattre il peut se débattre il va prendre les mêmes personnes avec lesquelles il va gérer les 5 autres années. Est-ce qu'il les a déjà pris ? Non mais écoutez ce sont ceux qui sont avec sa famille politique. il n'a encore rien dit non il n'a encore rien dit sur un individu le premier ministre il finira par le dire mais les composants vous savez quelqu'un m'a dit hier soir au téléphone il dit il paraît je ne confirme rien il paraît très que à la fête où ils sont allés ils sont allés boire du champagne le chef aurait dit à quelqu'un un de ses proches il lui dit comme ça il dit en France ça sous réserve il paraît je ne confirme pas vous le dites au conditionnel au conditionnel je ne confirme pas non plus mais ça m'a été rapporté il cite le nom je connais la personne il dit au conditionnel ça veut dire ça veut dire tout simplement que ce sont les mêmes personnes qui l'entourent et ce sont toujours avec les mêmes personnes avec lesquelles il va travailler mais comme ils ont été initiés à l'impunité à faire un petit tour à la prison de Makale et puis revenir et rentrer à la gestion de la chose publique madame je doute fort qu'il y ait du nouveau mais c'est mon souhait en tant que Congolais il ne va pas revenir sous les erreurs du passé en tant que Congolais cela est mon souhait parce que regardez regardez d'abord comment est-ce que lui-même le chef mais monsieur Féli qui a dit a vu la République démocratique du Congo qui ressemble toujours aux années 1800 comment un chef d'état après 5 ans tu fais ta campagne tu découvres pour la première fois qu'il n'y a pas une route qui quitte Bukavu vers Bouvira ça n'existe pas or le Belge l'avait tracé mais vous vous ne l'avez pas 5 ans 5 ans c'est aussi peu pour tout faire est-ce qu'on peut vraiment reconstruire un état 5 ans l'année que le licitateur a donné surtout qu'au début il y a eu des problèmes avec FCC madame si vous avez un enfant à la maison qui a 5 ans vous pouvez l'envoyer vous apporter un verre d'eau un verre je ne parle pas même les pays développés même la Chine on ne l'a pas construit en 5 ans oui bien sûr on ne les a pas construits mais il faut commencer il faut commencer quelque part non il faut commencer quelque part et les commencements doivent être visibles nous le problème c'est ça justement ce sont ces commencements là qui ne sont pas visibles il y a quand même certains points qui sont visibles il y a quand même certains points qui sont visibles comme lequel par exemple comme quoi il n'y a rien il n'y a rien qui est visible il n'y a rien qui est à la hauteur de la république il n'y a rien à la hauteur de la république démocratique invisible vous avez vu comment on a réhabilité Mama Yemo ils nous ont envoyé des photos de leur réalisation où ils ont conçu des écoles et même des hôpitaux c'est des chambres et salons comme on dit ça dit c'est 4 mètres même la réhabilitation de Mama Yemo c'est 4 mètres sur 3 là c'est au fin fond dans une salle dans une salle de classe ici à Mité Tendi c'est à Kinshasa ici à Mité à côté vous voyez et ce sont ceux-là qu'on a appelé préservons les acquis et Mama Yemo Mama Yemo il faut lui dire aux Congolais que c'est une oeuvre qui avait été laissée par M. Kabila avec son ami l'Indien des H.J. ce sont eux et ils ont pris Mama Yemo pour 25 ans ça sera la même Mama Yemo nous sommes déjà arrivés à la fin de notre kiosque il sera déserté comme l'hôpital de cinquantenaire vous savez pourquoi ? il ne faut pas être pessimiste il ne faut pas être pessimiste écoutez nous disons la vérité le Congo nous appartient le Congo nous appartient l'investisseur les bailleurs de fonds de cet hôpital là il faut vouloir le bien du Congo c'est le même qui a réhabilité cinquantenaire et c'est le même qui va chercher à récupérer d'abord son argent ce qui veut dire les factures seront sous l'élevée le Congo c'est notre ça appartient à nous tous c'est pourquoi je le dénonce les autorités passeront il faut aimer le pays c'est pourquoi je le dénonce il faut dire quelque chose de bien c'est pourquoi je le dénonce il faut dire quelque chose de bien non c'est qu'il faut dire quelque chose de bien M. Féli tu sais qu'il doit démissionner c'est ce que vous dites de bien oui pour les républiques voilà ça m'est arrivé à la fin peut-être votre dernier mot je vous remercie je remercie et je regrette que le co-débatteur malheureusement il est bloqué dans les embouteillages voilà c'est tout ça la gestion de la ville qui est chaotique et je le souhaite vraiment bonne chance pour la fois prochaine que nous puissions nous rencontrer sur le plateau et puis je demande aux Congolais d'être vigilants sur tout ce qui se passe surtout nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas de changement de constitution parce qu'avec ce bourrage au parlement ça craint l'avenir alors il faut laisser vos députés siéger on verra bien on verra bien voilà Kiosk est fini Mme, M. merci M. Damien Teranova c'est moi qui vous remercie et je remercie le téléspecteur aussi ok merci aux fidèles téléspectateurs d'avoir suivi ce magazine Kiosk dommage que le colépateur n'a pas pu nous rejoindre dans ce plateau de Kiosk c'est parti remise bon début de week-end à tous nous nous retrouvons au prochain numéro au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada